Dans la nuit du 14 au 15 octobre dernier, le maire de Seine-Monestier était ici à 4h du matin pour surveiller le niveau d'eau et le comportement du barrage. Construit en 1883, l'ouvrage présente des signes de fragilité et n'aurait peut-être pas résisté aux pluies qu'ont subi Villegayen-Coutrebe. En cause notamment des tyrans en acier installés dans les années 60 et qu'il va falloir remplacer. On va les enlever et à la place on va mettre d'autres beaucoup plus modernes dont on pourra mesurer la capacité de résistance par des appareils. Donc on pourra savoir où on en est. C'est pour ça qu'on ne peut pas prévoir dans combien de temps il faudra revenir. On saura au fur et à mesure ce qu'il faut faire. Et une facture estimée à 1,5 million d'euros, soit 5 fois le budget communal. Le département vient de voter une enveloppe de 300 000 euros et le maire espère bien convaincre aussi l'Etat et la région d'aider sa commune pour réaliser les travaux au plus vite. Disons qu'avec les essais qu'ils vont faire le 14 juillet, on peut vider le barrage. Il faut vider le barrage. Et qu'on pourra commencer les travaux parce qu'on ne peut les faire que l'été. Et qu'on pourra faire des travaux de confortement dans l'été 2019. Une urgence car en cas de rupture du barrage, ce sont trois villages en aval et plusieurs centaines de personnes qui seraient menacées par les eaux du Lampy.